Bonjour, bienvenue à cette présentation. On m'a demandé de vous parler de l'expérimentation sans se ruiner, la gestion du risque en innovation. Quelques définitions. Innover, d'abord, c'est quoi ? En fait, c'est s'approprier une expérience. Ça veut dire qu'on n'a pas cette expérience-là et on doit la mettre à jour chez soi pour l'adapter. Donc, il y a tout un côté adaptation qu'il faut regarder à ce niveau-là. Innover, c'est introduire quelque chose de nouveau. Donc, ça veut dire qu'en général, si c'est nouveau, on ne connaît pas trop. Donc, il y a toujours cette adaptation à regarder. Après ça, il y a la gestion du risque. Parce qu'on peut innover, puis se casser la figure et c'est ce qu'on veut éviter. Donc, il faut mettre des plans pour pouvoir réduire ces risques-là. Donc, c'est l'identification et la mise en place de mesures préventives appropriées. C'est ce qu'on appelle un plan B, si on veut, en vue d'atténuer ou de supprimer les concernances du risque. Ce qui est important de savoir aussi, c'est que si vous êtes en compagnie ou en compagnie, en fait, votre niveau de risque n'est pas le même forcément pour tous les individus. Donc, il faut que ça satisfasse les plans de tout le monde en même temps. Chez nous, on avait trois bases pour innover. Il y avait les bases économiques, strictement. Le but, c'est d'assurer une pérennité de l'entreprise, de profiter de nouvelles opportunités et de devancer le marché. On remarquait que tout va vers le futur. Profiter de nouvelles opportunités et de vencer le marché, c'est le nerf de la guerre pour arriver à être rentable tout au long de sa vie. Les bases d'efficacité, après ça, c'est au niveau du temps de travail, au niveau de l'amélioration du sol, du confort de travail ou des temps libres. Quand on parle de confort de travail, un agriculteur, à la fin de sa vie, va avoir beaucoup d'heures de tracteur. Moi, j'estime à peu près 10 000 heures de bateau, puis 15 000 heures de tracteur. Donc, ça prend un certain inconfort. Il y a aussi tous les problèmes, comme moi, j'ai des problèmes d'écoute ou d'oreille, d'audition en fait, parce qu'on avait des tracteurs qui étaient trop bruyants. Donc, tout ça, on essaie de le réduire et puis d'améliorer ça. Quand on parle de temps libre aussi, c'est d'avoir du temps pour s'occuper de ses enfants, de sa famille, de son environnement, mais aussi de temps de se libérer l'esprit pour avoir les idées plus claires. Après ça, il y a les bases de conviction. C'est un peu plus personnel à chacun. Il y a tout le côté écologique, l'érosion, la pollution. Est-ce qu'on accepte que nos cours d'eau soient pollués par des produits chimiques ? Est-ce qu'on accepte qu'on puisse polluer et que ce soit la société qui paye pour ça ? C'est une autre affaire. Il y a la santé, la santé des aliments, savoir s'il y a des résidus de pesticides dans les aliments, dans l'eau. Les OGM, tout le monde n'a pas le même point de vue là-dessus. On peut respecter tout le monde, mais il reste qu'il y a des gens qui sont s'épiques. Moi-même, je le suis par rapport à ça. Après ça, il y a la foi, la capacité de la nature et de la vie à s'autoréguler. Si on prend toute l'avancée de la nature, on se rend compte qu'il y a eu énormément d'adaptations qui se sont faites plus ou moins tout seules et que nous, on essaye de tout chambouler ça et de réinventer la roue. Ça nous mène là où on en est en ce moment. Après ça, j'ai mis « out of the box », ça veut dire qu'on n'est pas obligé d'aller regarder juste au niveau de l'agriculture. On peut regarder au niveau de la vie, comment elle se reproduit et tout, puis aller faire des recherches qui ne sont pas forcément agricoles, mais qui nous ramènent toujours dans le même sujet, c'est-à-dire au niveau de la vie. J'ai mis aussi la lutte contre l'inertie humaine. Ça, chez nous, ça a été plus un conflit générationnel, si on peut dire. C'est-à-dire qu'entre autres, comme exemple, notre père avait beaucoup de réticence à abandonner la charrue, donc il a fallu, pour apporter d'autres méthodes, arriver à le convaincre que ça puisse marcher. Quand on regarde au niveau d'une population normale, comment on répartit l'innovation ? Les innovateurs, purs et durs, c'est 2,5 % de la population. C'est eux qui vont commencer avec des idées un peu farfelues, parfois, puis qui vont se dire « on peut faire mieux que ce que c'était, et puis on va essayer ». Puis après ça, il y a les adoptants précoces, c'est-à-dire qu'eux vont regarder ce que les innovateurs ont fait, se dire « oh, mais ce n'est pas si bête, cette affaire-là, on pourrait peut-être essayer un peu plus ». C'est un groupe important parce que c'est le groupe qui permet aux innovations de décoller, en fait. Là, il y a plusieurs personnes qui vont essayer la technique, qui vont voir que ça marche bien et qui vont l'adopter. Après ça, on a la fameuse majorité précoce. C'est encore des curieux, c'est des gens qui se disent « ah, mais c'est intéressant, tout ce qu'ils font, ça marche ». Et puis, c'est en plein dans le sens d'où on va dans la société, donc c'est parfait. Après ça, c'est la majorité tardive. C'est des gens qui sont beaucoup plus timides face à l'innovation et qui se méfient, puis qui se disent toujours « oh, ils vont se casser la gueule, ça ne marchera pas » ou « je ne sais pas trop quoi ». Mais enfin, c'est des gens qui ont beaucoup de misère à aller adopter nos innovations. Puis les réfractaires, les réfractaires, ce n'est pas des proactifs, c'est des réactifs, en fait. Puis souvent, ils se disent « ah, et qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi il n'y a plus rien qui marche chez moi ? » En fait, on pourrait dire « allume, ça fait 20 ans que c'est comme ça, puis tu n'as toujours pas bougé ». Ça fait que c'est un peu plus crouplier qu'à gérer ces gens-là. Je pense que c'est inimmuable dans la société, il y a toujours des gens comme ça. Après, les coûts de production, c'est intéressant de connaître vos coûts de production, mais aussi c'est nécessaire si vous voulez innover. Si vous voulez innover sans savoir ce que vous coûte une tonne de maïs, ou de soya, ou de blé, ou de tomates, ou de carottes, je ne sais pas comment, ça n'a pas réellement de sens. Après, combien vous coûte un passage de cultivateur ? Ça, c'est aussi à savoir combien ça vous coûte. Combien vous coûte une jachère ? Si vous voulez introduire des engrais verts au niveau d'une jachère, vous devez savoir quels sont les impacts suite à ça. Chez nous, je sais que si on introduit une jachère dans une rotation de trois ans, donc on va rajouter une année, avec un engrais vert, mon coût à amortir est encore autour de 480 à 500 dollars l'hectare. Ça veut dire qu'après ma jachère, les trois années subséquentes doivent me ramener 500 dollars en plus. Après, quelle est la consommation de foule de chaque machine ? C'est intéressant de savoir combien consomment vos machines, pour deux raisons. D'abord, une question économie, mais aussi, c'est une question de savoir si on peut changer de machine ou changer de tracteur ou quoi que ce soit pour pouvoir évoluer vers quelque chose qui consomme moins. Après, il y a d'autres sujets, comme combien vous coûte de sécher ou non du blé ? Ça, c'est un exemple qui souvent me dérange un peu, de me promener à la campagne, puis voir au mois de septembre, encore un champ de blé qui est debout, alors qu'il est mûr depuis longtemps. Tout ça parce que souvent, le producteur n'est soit pas équipé ou ne veut pas sécher, parce qu'il pense que du blé, ça va finir par sécher. Oui, ça peut finir par sécher, mais ça peut coucher très cher, parce que souvent, il va se retrouver en blé animal, et puis vous aurez perdu énormément de valeur. Pour le soya, c'est un peu la même chose. Du soya, à partir de 18 % d'humidité, ça sèche bien. Les méthodes de séchage sont développées, les gens les ont expérimentées, puis si vous vous renseignez bien avec vos voisins, vous verrez que ça se fait bien, puis sans impacter la qualité du soya. Depuis qu'on fait du soya, on le sèche, et puis on a rarement eu de problèmes avec ça. Autre chose au niveau des séchages, c'est que si vous attendez que votre blé passe de 18 à 14 % d'humidité, c'est probablement trois jours de soleil, et c'est trois jours de bâtage aussi. Donc, trois jours de bâtage, ça vous permet d'avoir des machines un peu moins grosses et puis de faire le même travail. Après ça, il y a votre marge de manœuvre au niveau de vos revenus, savoir combien vous êtes prêt à sacrifier ou à investir pour pouvoir innover. C'est intéressant de le savoir aussi pour ne pas être stressé vis-à-vis de ça. Nos trois niveaux d'innovation. Alors, il y a les impacts, les innovations à impact économique majeur. Ces innovations nécessitent d'importants investissements pour la mise en place. Souvent, il y a peu de références dans l'environnement et c'est adapté de régions différentes. Après, il y a les innovations à impact économique intermédiaire. Peu d'investissements. Il y a des buts de changement majeurs, mais c'est un apprentissage progressif facile à évaluer par méthode de comparaison. Et après ça, il y a l'innovation mineure, pas d'impact économique à compte. Je vais vous donner des exemples pour tout ça. Un exemple d'impact financier majeur, ça serait la culture sur le billon chez nous en 1991. On avait la base de tout ça, c'était le côté économique puis l'efficacité aussi. On avait des problèmes de compaction avec des machineries trop lourdes, des terres très argileuses, un coût de production trop élevé, de l'érosion et une résistance au changement. C'est la façon polie de dire qu'il y a un conflit de génération. Les risques qu'on avait, l'investissement, c'était des roues doubles sur la batteuse, c'était des roues doubles sur les tracteurs, c'était des décapeurs, c'était un système d'arrosage en borne, un sarcleur lourd et un autoguide autour de 35 000 $ d'investissement. Il fallait adapter la technique dans un sol qui était en mauvaise condition en plus. Et on avait peu d'expertise locale. La façon dont on a procédé, en fait, c'est qu'on avait l'expertise d'un producteur en Québec, M. Jean Asselon, c'est un de ceux qui ont introduit le Billon au Québec. Et puis aussi, il y a eu la formation du club Action Billon. Ce club-là, c'était vraiment très intéressant parce que les personnes qui sont là-dedans, c'était toutes des personnes qui avaient le même but, c'était d'améliorer la condition du sol et de couper les coûts de production. Mais ce qui était vraiment bien, c'est que c'était tous des gens qui étaient prêts à partager. Quand je dis partager, c'était aussi les bons points que les mauvais points. Et quand on avait un problème, on pouvait prendre notre téléphone, puis appeler quelques membres, dire, regarde, moi, ça ne marche pas, puis voir quelles étaient leurs solutions. Et il n'y avait pas de secret ni de cache-faites là-dedans. Il y a aussi des agronomes et des ingénieurs du MAPA qui nous ont beaucoup aidés à faire des comparatifs. Et il y a eu aussi des subventions au niveau des cercles. La façon dont on a travaillé, nous, c'est qu'on n'a pas tout mis sur Billon la première année. On a mis 12%. C'était 50 hectares des champs les plus difficiles. C'était une exigence de notre père pour que si ça marche, dans ces champs-là, ça marcherait partout. Donc, on a démarré avec ça. L'avantage, c'est qu'on avait déjà le traitement en bande qu'on venait de mettre en marche. Et ce fameux traitement en bande-là nous permettait une réduction des herbicides de 70%. Donc, ça faisait une économie de 2 500 dollars pour un prix de maïs de 115 dollars et soit donc un équivalent de 21 tonnes équivalent. Ça nous donnait un petit tampon pour faire des erreurs, ça. Et puis, en fait, la première année, c'était un maïs normal. On avait juste à apprendre à sarcler du maïs. Et puis, c'était la base de l'apprentissage. La deuxième année, par contre, on s'est retrouvés avec des Billons de maïs avec plein de résidus dessus. Mais c'était un Smith sur Billon, mais pour du soya. Heureusement que c'était du soya parce que le soya est très résilient et puis il permet de faire beaucoup d'erreurs. Et donc, pour apprendre la technique, ça a été le défi. C'est le jour où on a planté le sarcler là-dedans, puis tout bourré. On a réussi à s'en tirer avec de la patience. Après ça, l'implantation du Billon s'est faite sur environ 5 ans sur toute la ferme avec comme impact un bénéfice d'environ 100 dollars l'hectare. Une amélioration du sol et de sa vie importante, une réduction du parc de machinerie et des endroits. Ça, c'est un bon vieux dinosaure qui a pris le bord et puis on l'a remplacé par un tracteur moitié moins fort. Ce tracteur-là, il y avait un semoire avec un décapeur et on faisait tous les travaux qu'on faisait avant avec ce gros tracteur-là, puis les tracteurs pour RC, puis les tracteurs pour Sommet. Un autre exemple d'innovation à impact financier majeur, c'est le transfert vers la production biologique en 1997. Les bases étaient économiques, oui, mais aussi et surtout, il y a eu beaucoup de convictions. Les problèmes qu'on avait, on était très dépendants des herbicides et des engrais, ça c'est sûr. Il y avait la pollution génétique aussi qui pointait sur mon nez. Et aussi, tous les revenus étaient drainés vers les multinationales. Ce qui me plaît à dire qu'en conventionnel, vous travaillez pour des multinationales, alors qu'en bio, les salaires qu'on a en plus, c'est pour rester au Québec. Dans les investissements, RC-TRI, Épandeur à fumier, une eau rotative, un semoire à céréales avec un cultivateur, parce qu'on voulait ressemer des céréales, donc il faut aller retravailler notre sol en surface. Ça fait que ça, on a fait une transition sur cinq ans sur nos terres et on avait des terres alloués. Notre locateur était un peu réticent à ce qu'on partait en bio directement, donc il nous a donné deux ans plus pour… Il nous a demandé de retarder de deux ans pour nos terres alloués. On avait un gros avantage, on avait déjà une bonne connaissance du cerclage, une expertise aussi dans le club de culture sans herbicide de M. Pierre Lachance. Et il avait développé un marché de 120 ans, c'est-à-dire que du soya 120 ans vendait plus cher que du soya conventionnel, et ça nous aidait à faire la transition pendant les deux années où il y avait des baisses de revenus. Après ça, notre premier maïs bio était plus payant que notre meilleur maïs conventionnel, donc en faisant transition tranquillement, on absorbait les coûts de la transition par le levier du bio. Quelques autres innovations à impact majeur chez nous, c'était la construction d'une meunerie en 2011 pour transformer le blé. Le blé, c'est essentiel dans la rotation, mais c'est le part en pauvre des revenus. Donc, on a essayé de faire un développement plus horizontal pour faire de la transformation. La majeure partie des travaux est faite à l'interne avec un recyclage de machines européennes et des conseils d'un consultant spécialisé. En fait, c'est toutes des vieilles machines qui datent des années à peu près entre 30 et 50 qu'on a retapées et qu'on utilise et qui sont très robustes d'ailleurs. Après ça, tout le travail a été fait à la ferme. Une autre innovation majeure pour nous, c'est le transfert de génération de la ferme et du moulin. Là, au début, on a hésité un peu, puis en fait, on avait l'impression de piétiner un peu puis de ne pas avancer. Ça fait qu'on a engagé des firmes spécialisées là-dedans. Une firme pour faire l'évaluation des biens qui était totalement impartiale, donc ce n'est pas un problème et c'est nécessaire au niveau fiscal. Puis après ça, on a eu des fiscalistes, on a eu des comptables, des gens qui ont estimé la valeur de la ferme, mais aussi la capacité de la ferme à verser des salaires, à payer et tout. Et surtout aussi un psychologue pour amener d'autres visions qui viennent de l'extérieur. Pourquoi un psychologue ? Souvent, je dirais que dans notre génération, les psychologues, on se disait « Oh, c'est les faibles qui vont au psychologue », mais en fait, c'est très, très utile et ça permet d'éviter les conflits intergénérationnels. Et c'est absolument nécessaire, d'après moi, dans une compagnie quand il y a plusieurs… Comment dire ? Moi, j'ai ma fille et j'ai mes deux neveux, donc c'est des croisants de famille, si on veut. Et puis là, c'est important d'avoir du monde qui s'occupe de ça. Aussi, ce qu'on a fait les deux dernières avant de transférer la ferme à la relève, c'est qu'on a laissé la gestion des champs sur la moitié de la superficie de la ferme pendant deux ans. Donc, pendant deux ans, ils ont géré la moitié des champs, donc ça leur donnait une bonne idée de où ils s'en allaient pour continuer. Après ça, des innovations à impact économique intermédiaire. Là, on a peu de matériel à acheter. Souvent, c'est juste des essais de droite à gauche, mais des essais qui sont majeurs. Au début, pour le bio, quand on a voulu réduire le fumier, les engrais verts, c'est absolument nécessaire. Et puis maintenant, même si vous mettez du fumier, c'est nécessaire en biologique. Ça fait qu'on faisait des essais, on a fait des vestes, des luzernes, des pois, des trèfles et toutes sortes d'affaires. Et là, il y a un point que je veux soulever, c'est que dans mes convictions, je m'étais dit, les luzernes, c'est supérieur aux trèfles, donc on va faire des luzernes, on va essayer. Puis, on a toujours fait comparaison luzerne-trèfle, on a fait ça pendant trois ans, côte à côte. Et là, en fait, on s'est rendu compte que le maïs, après, le trèfle était supérieur aux luzernes et donc ce qu'on pensait. Après ça, j'ai pensé que c'était peut-être dû au climat et tout. Ça fait que quelques années après, j'ai réessayé encore pour retrouver exactement les mêmes conclusions. Donc là, je n'ai plus de doute que le trèfle est supérieur aux luzernes au niveau de nos apports d'engrais verts. Date de semis des engrais verts aussi. Ça, c'est un point important que je veux relever et parce qu'on a fait ces expériences, là, on le sait maintenant. Le même engrais verts se met le 6 août. On a eu une biomasse en matière sèche de 3,7 tonnes. C'était des pois, des pois fourragés. Le 16 août, donc 10 jours après, on a eu 2,6 tonnes. Donc, une tonne de moins en 10 jours. Et le 20, on a eu une tonne 6, donc 2 tonnes de moins en l'espace de 16 jours. Donc, quand on connaît ces chiffres-là et qu'on les garde en mémoire, c'est certain qu'il ne faut pas juste les connaître, mais il faut les utiliser. Après, les récoltes des céréales, on n'a pas tout notre temps pour se mettre des engrais verts et faire du moïs après. Il faut que ça soit fait assez rapidement. Donc, vous battez, vous donnez un coup de déchaumage, puis vous remettez vos engrais verts tout de suite pour ne pas perdre de temps. Après ça, on a essayé des mélanges blé-poix sans fumier. Pourquoi? Parce qu'on voulait être capable de faire du blé sans fumier ou alors une année, si on n'a pas assez de fumier, qu'on puisse faire quand même du blé en mettant des pois dedans. et en conclusion, on arrive à avoir la même protéine avec un blé-poix qu'un blé pur avec du fumier. Donc, ça nous donne plus de latitude si on a des doses de fumier moins importantes. Après ça, on a fait des essais aussi de contrôle d'insectes, contrôle des insectes par culture en bande. Les cultures, c'est du maïs, du soya, du blé et une bande d'engrais verts. Ça a permis, entre autres, l'idée, c'était de baisser l'attaque des pucerons dans les soya. Il y a des années, on a énormément de pucerons et grâce à cette technique-là, on se rend compte que les seuils d'intervention, on ne les atteint pas dans nos bandes alternées, mais on va les atteindre dans les grands champs. Donc, c'est quand même intéressant de se rendre compte qu'il y a assez de coccinelles pour manger les pucerons qui viennent beaucoup plus vite dans des bandes que dans des grands champs. On a essayé des nouvelles cultures de toutes sortes, du cartam pour de l'huile, du sorgho pour de la farine, du millier pour de la farine, du chanvre pour de l'huile aussi, du canola, du lin et du tournesol pour de l'huile et aussi des lentilles pour la nouvelle mode des protéines végétales. Donc, c'est là où on essaye de se tenir. Il faut se tenir à l'avance un peu toujours de ce que le marché va réclamer et je pense que ça en fait partie. Des petits trucs qu'on a essayé qui sont peut-être moins importants, c'est le contrôle des vergris à tête noire par avoine intercalaire. En fait, l'idée, c'est qu'on a certains champs de maïs qui étaient un engrais vert de poids billonnés l'année d'avant. Donc, on a nos billons de poids et là, avant de décaper les billons et semer notre maïs, on sème 30 à 40 kilos d'avoine à la volée. Cette avoine-là, elle va être décatée du dessus des billons, mais elle va se retrouver entre les rangs et elle va pousser et elle nourrit les vergris à tête noire plutôt que le maïs. Dans ces champs-là, on n'a pas de dégâts de vergris, alors que dans les champs à côté, s'ils sont parfaitement propres, il y en a des dégâts. Pour moi, c'est assez. Je n'ai pas vraiment d'études scientifiques. C'est ce que me reproche un peu mon neveu qui me dit « Oui, mais ce n'est pas très scientifique ton affaire. » Sauf que ça fait plusieurs années que ça marche et qu'il n'y a pas de vergris dans ces champs-là. Ça fait que pour moi, la réponse est assez claire. Pour 40 kilos d'avoine à l'hectare, ce n'est pas un investissement énorme. Rouleau Créper, ça a été un essai qui n'a pas marché chez nous, carrément. Peigne rotatif non plus. Un peigne au dégagement, c'est une machine qu'on a développée parce qu'on avait des résidus vu qu'on ne les bourrait pas. Il est toujours en service et il marche toujours très bien. Ce n'est pas un problème. Scalper, ce que j'appelle Scalper, c'est une espèce de chiselle qui peut travailler à peu de profondeur, qui travaille à deux pouces pour scalper, mettons les trèfles, juste sous le collet pour ne pas qu'il repousse. Ça marche encore. On s'en sert tout le temps. Sous-solage modifié en bonne, c'est une nouvelle technique que j'utilise d'aller sous-soler avant de rebillonner du maïs. Rebillonner pour du maïs, excusez-moi. C'est une sous-soleuse modifiée aussi parce que je trouvais qu'il y avait des carences au niveau des sous-soleuses en ce moment. et ça permet quand même cette année, les premiers résultats, c'était à peu près entre 15 et 20 % d'augmentation de rendement dans les champs qui sont sous-solés comme ça. Malice à 60 pouces, c'était un essai pour essayer de remplacer nos engrais verts dans nos achères, mais ça n'a pas marché du tout. Parcelles de culture avec bande témoins, chaque année, on en fait des parcelles. C'est une parcelle d'essai de maïs, de compagnie en fait. On fait rarement venir les compagnies pour faire les parcelles. On fait les parcelles nous-mêmes et puis on les teste nous-mêmes. C'est important de savoir quelle variété réagit chez vous à la façon dont vous travaillez. Ça ne coûte pas très cher à faire et puis les résultats sont vraiment intéressants. Après ça, il y a les caméras de précision sur les anciens autoguides qu'on a adaptées. C'est une bonne façon de travailler, de se simplifier la vie aussi. Faucheux intérans et retourneurs dans l'ins, c'est des machines qu'on a créées qui ont leur place de temps en temps mais pas tout le temps. Après, quand on parle d'innovation à impact financier mineur, c'est des petits trucs qui nous simplifient la vie. Ça, c'est un niveau à bulles sur le scalper pour régler le réglage du scalper. Le scalper, c'est une machine qui doit marcher de façon assez horizontale. Il faut que les dents à l'arrière décapent la même profondeur que les dents à l'avant. Donc, ce petit niveau à bulles-là qu'on voit bien de la cabine nous permet d'ajuster le trois points tout en roulant et puis d'avoir un travail plus précis. Autre petite idée, c'est des vidanges de silos avec un moteur hydraulique. On a huit silos chez nous qui sont à l'extérieur de la ferme où il n'y a pas forcément d'alimentation électrique. Donc, ça permet de vider directement avec un moteur hydraulique. Et le gros avantage aussi, c'est que quand vous avez du soya très cassant, vous pouvez réduire la vitesse de votre moteur ou quand vous videz votre silo, avoir la vis qui fait moins de bruit, et qui bardasse au fond, vous réglisez la vitesse énormément puis c'est parfait pour tout faire le travail. En conclusion, prévoir et innover avant d'être en mauvaise position, je pense que c'est vraiment une bonne chose parce que si on réagit par obligation, c'est difficile de prendre des bonnes décisions. Ça, c'est proactif versus réactif. Le proactif, il va préparer son matériel au printemps, tout va être prêt, tout va marcher et tout. Le réactif, il va réparer si ça casse. Mais quand ça casse, c'est trop tard. Ça fait que c'est une grosse différence entre les deux. C'est la même chose pour l'innovation. Les obligations et le stress sont mauvais conseillés. Donc, c'est ça. Si votre machine est cassée, il faut la réparer. Vous trouverez des pièces, mais vous serez coincé par votre fournisseur qui sait qu'il est le seul à l'avoir, cette pièce-là, puis elle va vous coûter dix fois plus cher, ce qui nous est arrivé cette année. ça fait qu'il faut faire attention à ce genre de choses-là. Excusez, l'intuition est un instrument très puissant, mais dangereux, si mal compris, et lié à des intérêts personnels. 80 % des innovations qu'on a faites sur la ferme étaient d'origine intuitive. Donc, c'est quand même pas négligé. Et pourquoi je vous mets ça ? Parce que l'intuition, il faut vraiment la comprendre. S'il y a quelque chose qui est derrière votre tête puis qui vous gêne en plus, ça ne marche pas l'intuition. L'intuition, c'est vraiment quand vous regardez un problème bien spécifique puis vous essayez de l'étudier. Si derrière ça, vous avez un intérêt personnel ou un intérêt financier important ou quoi que ce soit, la base de l'intuition n'est pas bonne. Il faut que ce soit vraiment votre problème à régler, la base de l'intuition et puis les solutions, elles vont arriver. Tout existe déjà. La science ne fait que découvrir, c'est-à-dire enlever la couverture et assembler. La vie existe, elle nous a prétendus pour être là. Et puis tout est là, tous les éléments, tous les atomes, les électrons et tout, tout existe déjà. Puis c'est un rassemblement, un réassemblement de ces affaires-là qu'on est en train de faire avec la science. Donc le conseil que j'ai à vous donner, c'est soyez humble envers la vie et puis bonne journée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Et aussi, vous pouvez aller sur Tommy Lombric et c'est sur Facebook. Vous pouvez me poser des questions puis je vous y répondrai s'il y a des questions plus personnelles. Merci et bonne journée. Sous-titrage ST' 501